RTL Matin 7h42, l'invité d'RTL Matin et Thomas vous recevez ce matin, le maire d'Alençon, Joachim Pueyo. Il a notamment dirigé la prison de Fleury et c'est parfaitement ce qui se passe à l'intérieur de nos prisons. Bonjour et bienvenue sur RTL, Joachim Pueyo. Comment peut-on recruter un tueur à gage, organiser un crime depuis sa prison ? C'est la question insensée que l'on se pose tous après les drames du week-end à Marseille puisque visiblement tout a été commandité par un détenu depuis sa cellule. Alors vous avez passé, Amandine le disait, une grande partie de votre carrière à diriger les plus grands centres pénitentiaires du pays. Fleury, Mérogis, Frennes, Nanterre, Bois d'Arcy. Vous avez aussi été député et vous avez présidé le groupe d'études sur les prisons. 53 000, vous savez à quoi il correspond ce chiffre 53 000 ? Oui, 53 000 portables et appareils associés qui ont été saisis en 2023. Dans les prisons ? 30 000 appareils de plus en 10 ans. Et de qui se moque-t-on ? Alors le problème c'est comment on peut actuellement techniquement détecter les portables, comment on peut lutter pour que les portables ne rentrent pas dans les prisons, c'est vraiment un souci majeur et c'est un risque éminent pour la sûreté des prisons mais également pour la sécurité des citoyens qui peuvent effectivement avoir des conséquences comme on l'a vu récemment. Mais M. Poglio, quand on passe un portique d'aéroport, on vide ses poches, on voit qu'on a un portable, on voit ce qui rentre. Donc comment la République, la Justice, l'administration pénitentiaire peuvent se laisser piétiner comme ça ? Et c'est quoi ? Ils laissent passer ? Ils sont complices ? Les portables ne rentrent pas uniquement par les parloirs. Vous avez des drones, vous avez des projections et quelquefois malheureusement des complicités. Les drones, pardon, c'est-à-dire que vous commandez votre portable à un copain et qu'on le voit par drone, c'est livré à la fenêtre ? À la fenêtre ou effectivement à l'intérieur des cours. Ça c'est ce qu'on observe. Maintenant il ne faut absolument prendre ce sujet à bras-le-corps. Mais comment ? D'une part, il faut renforcer les portiques nouvelle génération. Vous avez des portiques à ondes magnétiques qui sont beaucoup performants. Vous avez vu dans les aéroports, il y avait auparavant des portiques uniquement métalliques. Et maintenant vous avez des portiques à ondes magnétiques qui permettent de tout découvrir ce qu'une personne peut avoir. Mais ça coûte très cher. Mais là il faut absolument les mettre en place. On est mis en place dans les maisons centrales. Il faut les mettre en place dans les maisons d'arrêt. Ensuite, il faut renforcer la détection des portables dans les prisons. Vous avez par exemple en Allemagne, il y a eu beaucoup de recherches avec des détecteurs électromagnétiques qui permettent effectivement de détecter lorsque un détenu appelle à partir d'un portable. Il n'y a pas un truc très simple qui s'appelle un brouilleur ? Alors les brouilleurs ont été mis en place. Mais ça marche très bien. Non, malheureusement, ça marche très bien pour la 3G et la 4G, c'est difficile. Mais quand vous avez effectivement des systèmes de 5G, les brouilleurs ne fonctionnent mal. Donc on est la génération Minitel des brouilleurs. Voilà. Technologiquement, on est battu. Absolument. Donc il faut absolument qu'on y travaille. Et puis déjà, il y a eu effectivement des protections. Lorsqu'un établissement pénitentiaire se trouve en milieu rural, il y a moins de risques. Mais lorsqu'il se trouve en milieu urbain, c'est plus compliqué. Parce que les brouilleurs brouillent également les portables des résidents autour des prisons. Donc c'est un sujet. Cependant, je crois qu'il faut absolument prendre le sujet à bras-le-corps. Il faut absolument mettre en place des systèmes pour que ce chiffre qui est ahurissant... Moi, quand j'ai dirigé Fleury Méroges, on avait des portables, mais beaucoup moins quand même. Quand vous dirigez Fleury Méroges, vous aviez des surveillants pénitentiaires. Vous avez parlé de complicité tout à l'heure. Il y a beaucoup de complices ou pas déjà ? Ça peut arriver. Il ne faut pas généraliser. Mais c'est quoi ? Vous fermez les yeux parce que vous achetez la paix sociale ? Non, non, non. Ça pète ? Il ne faut jamais fermer les yeux. Ce serait une grosse erreur. Il faut renforcer la sécurité dans les prisons parce qu'en réalité, le problème de fond, c'est le sens de la peine. Si effectivement, un trafiquant de drogue arrive en prison et continue son trafic de la prison, quel sens on peut donner à la peine ? Aucun sens. Mais c'est plus que du trafic. On commandite des assassinats. On recrute depuis sa cellule de prison des tueurs à gage de 14 ans. Je pense, si vous voulez, que dans les nouvelles prisons qui sont mises en place, il faut tenir compte de ce sujet également pour empêcher les portables de rentrer dans les établissements pénitentiaires. Il suffit de fouiller les gens qui viennent les voir ? La surpopulation pénale joue un rôle non négligeable. Pourquoi ? Parce que les surveillants, on contrôle bien évidemment les cellules. Mais pour contrôler une cellule, lorsque vous avez trois détenus, ce n'est pas en 30 minutes, c'est plusieurs heures. Pourquoi c'est tout petit ? Pardon, je ne connais pas bien les prisons, je n'y suis jamais allé. Mais quand même, une cellule, ce n'est pas grand. Regardez s'il y a un portable qui traîne, il n'y a pas 50 placards. Ce n'est pas aussi simple. Il faut du temps pour fouiller une cellule. Parce que les détenus sont autorisés à rentrer énormément d'affaires. Donc il faut peut-être limiter également les affaires des détenus. Je crois qu'il y avait un garde des sceaux qui avait fait une note en disant qu'il faut limiter les affaires dans les cellules. Parce que le contrôle est difficile. Tous les jours, on contrôle les barreaux par exemple. Ça c'est rapide. Mais contrôler la cellule avec toutes les affaires, il faut du temps. Et malheureusement, la surpopulation pénale empêche que le contrôle soit très fort en fin de compte. Et je crois que si on veut vraiment lutter contre ces faits qu'on observe et qui sont dramatiques, il faut absolument qu'on renforce le contrôle des surveillants. Ça veut dire peut-être plus d'agents, mais ça veut dire surtout plus d'établissements pénitentiaires de façon à ce qu'à terme, on puisse héberger un détenu par cellule. C'est la loi, on n'arrive pas à l'atteindre. Depuis 10-15 ans, on le dit, on n'y arrive pas. Vous nous dites, M. Puyot, qu'aujourd'hui, on n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lutter. C'est-à-dire que le cas de Marseille avec ce recrutement d'Eliveroo, comme on a dit, il ne vous surprend pas. Le cas de Mohamed Amra, qui est toujours en fuite, évasion mortelle, qui, rappelons-le, avait entraîné la mort de deux agents pénitentiaires au péage d'Incarville en mai dernier. On a découvert que la cellule d'Amra ressemblait à une boutique de téléphonie. Ça ne vous surprend pas, vous qui avez travaillé dans les prisons ? Non, ça ne me surprend pas, mais je pense que ce sujet de la sécurité des établissements pénitentiaires doit être revu de fond en comble. Parce qu'on ne peut pas accepter que des détenus qui purgent une peine continuent leur trafic, continuent à faire des pressions sur leurs victimes, ou, comme on dit, comme on l'a vu tout de suite, des meurtres. Ça, c'est inacceptable dans un état de droit. Donc, il y a un travail à faire. Il faut peut-être faire un travail de fond sur la sécurité des établissements pénitentiaires et puis renforcer, évidemment, le contrôle à l'intérieur des prisons. Ça nécessite plus de personnel, mais ça nécessite surtout plus de place. Parce que quand vous avez un détenu par cellule, c'est beaucoup plus facile de contrôler. Quand vous avez trois détenus par cellule, c'est plus difficile. Et en plus, quand vous avez 3000 détenus qui dorment sur les matelas, c'est encore plus difficile. En 3600, il se bouche le nez et les oreilles du papier toilette pour ne pas que les cafards s'y introduisent. C'est la contrôleur générale des lieux de privation de liberté. Donc, vous voyez que les conditions de détention des détenus sont difficiles, mais les conditions de travail des personnels sont compliquées. Vous avez vu que le directeur, par exemple, de Mayotte vient de démissionner parce qu'il y a une surpopulation pénale importante et il baisse les bras. Il ne peut plus gérer sa prison. Donc, moi, je lance un kit d'alarme aujourd'hui parce qu'on ne peut pas accepter ce qui se passe actuellement. On est en train d'être battus, là, en fait. Vous êtes passionnant dans ce que vous racontez, mais on se dit que la bataille est perdue, en tout cas, aujourd'hui. Non, la bataille n'est pas perdue, absolument. On ne peut pas la perdre. Les prisons jouent un rôle, quand même, non négligeable dans la sûreté, dans la sécurité publique. Elle fait partie de la chaîne de la sécurité publique. Donc, il ne faut pas baisser les bras. Par contre, il faut être conscient de ce qui se passe en prison. Il faut vraiment regarder ce qui se passe et ensuite mettre en place, effectivement, tout un plan pour sécuriser les établissements pénitentiaires. On l'a déjà fait auparavant, mais ce n'est pas suffisant. On le constate aujourd'hui et tous les jours. Plus de 50 000 portables qu'on trouve par an. C'est le chiffre officiel. Mais le chiffre noir est d'accord plus important. Vous avez des détenus qui ont des fois deux portables. Qui ont des fois deux portables. Vous avez des caïds qui se développent à l'intérieur des prisons. Vous avez des détenus qui commandent des portables à des détenus vulnérables en échange de nourriture, de cigarettes, de tabac. Donc, vous voyez, il y a un trafic qui se développe. Et moi, je ne suis pas très satisfait parce que quand j'ai été député, j'avais demandé au Gardesseau de créer immédiatement plus de 10 000 places. Je n'ai pas été écouté. Si on avait créé ces 10 000 places, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Merci Joachim Puyot d'être venu ce matin à nous éclairer sur la vie stupéfiante des prisons françaises. Merci à vous et bonne journée. Certains détenus, Thomas, vous le disiez, qui recrutent des tueurs à gages qui ont à peine 14 ou 15 ans. On en a encore eu la preuve ce week-end. Tueurs à gages, enquête sur le nouveau phénomène des shooters. Ça, ça sera notre rendez-vous de 8h15 avec le journaliste Jean-Michel DQG.